Le Giving Tuesday, c'est la journée mondiale du don de soi, donc le don sous toutes ses formes, le don d'argent, le don de son temps, le don de sourire, le don du partage. Pour cette sixième édition, l'association Le Lab, l'association professionnelle de l'ISEFAQ, a décidé d'organiser deux grosses soirées stand-up au théâtre de la Comédie de Lille. L'objectif principal était de sensibiliser au cancer des enfants, et également récolter tous ces dons qui ont été redistribués à l'association Wander Augustine. L'association Wander Augustine a été créée en 2018 suite au diagnostic de ma nièce, Augustine, qui a été diagnostiquée au mois d'août d'une tumeur du tronc cérébral, qui est une tumeur du cerveau. Elle s'en est allée malheureusement quelques mois plus tard et on a continué le combat. Je suis contente que l'ISEFAQ nous permette de participer au Giving Tuesday, car nous avons pu sensibiliser et mobiliser les étudiants et le public autour d'une cause. Durant ces deux soirées, et pour les 400 billets mis en vente, nous avons finalement accueilli 500 personnes, donc un public de 500 personnes qui est venu rire avec nous pour la bonne cause. Le public a pu découvrir les artistes du Nord. Je fais du stand-up depuis un peu plus de trois ans. J'ai fondé le Loco Comedy Club à Lille, qui est une scène de stand-up où tous les jeudis je reçois des humoristes de la France entière pour une heure de stand-up. En tant que présidente du Lab, j'ai été vraiment très fière de pouvoir encourager et suivre cette équipe d'une vingtaine de bénévoles. Je trouve ça très beau d'avoir aujourd'hui des jeunes dans nos écoles qui se sentent concernés par les causes caritatives et qui donnent de leur personne et de leur cœur. Vous êtes vraiment très professionnel. A la base, vous êtes une association d'étudiants. Et franchement, pour avoir collaboré avec pas mal de productions, pas mal de festivals, vous êtes vraiment des gens très professionnels. Clairement, on n'a pas senti, pour nous, on a travaillé avec des professionnels, tout était pro, tout était écarré, sur l'accueil, la prise en charge, le spectacle en lui-même. C'était pour une bonne cause, donc il y avait encore plus de bienveillance, plus de rire, plus de sourire et c'était magnifique. Public incroyable, dans les moments d'improvisation, des réponses improbables qui ont donné lieu à des situations vraiment très très drôles. Donc franchement, public de Lille, changez rien, vous êtes au top. A l'issue de ce projet, nous avons récolté pas loin de 5 000 euros qui ont été reversés à Wander-Augustine.